Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous parler de la taxe GAFA. La France a décidé de taxer les géants de numérique comme Google, Amazon, Facebook à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires dans l'hexagone. Alors il s'agit évidemment de lutter contre les processus d'optimisation fiscale de ces géants. Mais est-ce que concrètement, ça peut fonctionner ? N'est-ce pas risquer, en l'absence d'accord au niveau européen, justement, de faire cavalier seul ? On va en débattre avec François Pellegrini, qui est chercheur au laboratoire bordelais de recherche en informatique, qui est membre également de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et Dominique David, qui est la députée de La République en marche en Gironde. Alors première question, justement, Dominique, pourquoi aujourd'hui la France a osé faire cavalier seul sur ce sujet qui est quand même assez délicat de la taxation de ces géants ? La France ne fait pas tout à fait cavalier seul, puisque déjà deux pays ont adopté une taxe GAFA en Europe, donc le Royaume-Uni et l'Italie. Mais il n'y a pas d'accord européen. Il n'y a pas d'accord européen. C'est sur la table des négociations depuis quelques années maintenant. Alors au travers de, en fait, deux directives. Une première directive qui a pour objet de modifier, en fait, notre assise d'impôts, en fait, sur les sociétés, puisqu'aujourd'hui, nous imposons partout en Europe les sociétés uniquement lorsqu'elles ont une activité physique sur le territoire. Or, c'est la caractéristique, justement, de ces entreprises du numérique de ne pas forcément avoir de siège physique sur les territoires, mais par contre, d'asseoir leur activité économique sur l'utilisation, la relation, en fait, avec les utilisateurs des différents pays où elle intervient. Donc il faut modifier collectivement notre droit dans ce sens-là. Oui, parce que ça leur fait gagner des milliards d'euros d'impôts. Exactement. Et en fait, on ne les impose pas aujourd'hui sur le revenu, parce que cette dimension d'établissement virtuel n'est pas reconnue aujourd'hui dans notre législation. Donc l'idée de travailler au niveau européen depuis un certain temps sur ce sujet-là, au travers de la directive Axis, et l'autre projet de directive porte effectivement sur une taxe GAFA, qui a en gros les contours de celle que nous allons examiner début avril au Parlement. Alors pourquoi 3% du chiffre d'affaires ? Pourquoi taxer 3% ? Comment a été choisi ce chiffre ? C'était le chiffre. C'est le chiffre qui était dans le projet européen. Donc on avait au départ imaginé d'avoir une progressivité, mais le Conseil d'État a rendu un avis négatif sur ce sujet-là. Donc ça sera 3% du chiffre d'affaires sur trois activités. Donc les activités que l'on détermine d'intermédiation. Donc c'est mise à disposition, en fait, d'une plateforme qui permet à des utilisateurs d'entrer en contact. Donc c'est ce qu'on appelle le... J'ai plus le terme en tête, mais c'est en fait la mise à disposition d'une vitrine à des vendeurs. Le marketplace, voilà. L'expression m'échappait. La place de marché, oui. Et les deux autres activités qui sont extrêmement liées, c'est la commercialisation de données d'utilisateurs et la publicité ciblée. François Pellegrini, est-ce que cette taxe, justement, quand on voit aujourd'hui la puissance, y compris juridique, parce qu'ils sont équipés aujourd'hui des meilleurs juristes au monde, dans ces entreprises comme Google, Amazon, Facebook ou encore Microsoft, est-ce que cette taxe, justement, peut fonctionner concrètement ? Est-ce qu'on peut réussir à taxer 3% de leur chiffre d'affaires ? Ou est-ce qu'ils vont essayer de contourner soit par des processus juridiques ou soit carrément se désengager de la France, en partie ? Toutes les entreprises qui ont les ressources juridiques nécessaires essayent d'échapper à l'impôt. On appelle ça pudiquement de l'optimisation fiscale. Et donc, effectivement, il y a des cabinets dont c'est la spécialité de trouver des montages, passant d'ailleurs par des pays de l'Union européenne, qui sont nos partenaires au sein de l'Union, pour profiter des trous dans la raquette et permettre d'échapper à l'impôt. Donc, est-ce que ça peut marcher ? Oui, si justement, on ne laisse pas de trous dans la raquette. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est de voir que, finalement, on a derrière ce terme de GAFAM, finalement, des modèles économiques qui sont quand même très différents. Entre des acteurs qui sont des places de marché ou des acteurs qui fournissent du matériel, comme Apple et des services aussi avec le store, on voit qu'il y a des modèles économiques très différents. Et le principe de base, c'est de faire en sorte que, dès le moment où de la richesse est extraite du territoire national, alors il y a une fraction significative de cette plus-value qui revienne dans le budget de la nation. C'est possible quand on fait respecter l'impôt sur les sociétés avec, effectivement, la notion d'établissement situé sur le territoire et, de ce fait-là, avec la notion d'établissement virtuel pour les places de marché. Maintenant, pour ce qui est, donc, et j'ai raté la question, je ne m'en souviens plus. – La question, en fait, c'est de savoir, est-ce qu'ils vont contourner sur le plan juridique ou est-ce qu'ils vont se désintéresser de la France ? – Voilà, est-ce qu'ils vont se désintéresser de la France ? Alors, je veux dire, ils ne peuvent pas, dans la mesure où, quand on prend l'Union européenne en tant que telle, c'est un marché qui est deux fois plus grand que les États-Unis et donc avec des personnes au plus haut revenu. Et on voit bien, et ça a été justement pourquoi le RGPD aussi a pu permettre de changer les règles du jeu. – Le règlement général sur la protection des données. – Le règlement général sur la protection des données qui règle le problème de la réutilisation des données dans le cadre de la publicité ciblée, par exemple. – Et qu'il aille au niveau européen. – Qu'il aille au niveau européen, mais on voit très bien que, de toute façon, quand on s'adresse à des consommateurs, on ne peut pas se permettre de les éviter. À un moment donné, il faut rentrer en relation avec le consommateur. Donc, ce qu'il faut trouver, c'est des mécanismes juridiques qui permettent de faire en sorte que cette relation avec le consommateur soit intimement liée avec la nécessité de contribuer à l'impôt, que ce soit par l'impôt sur les sociétés, par une taxe adaptée. Donc, a priori, si c'est bien fait, il n'y a pas de raison pour qu'ils puissent y échapper. – C'est-à-dire qu'on voit que ces entreprises se sont pliées justement au règlement général sur la protection des données. Ils l'ont même salué pour certaines, comme Microsoft. En tout cas, publiquement, ils se sont félicités de cette mesure en se disant, voilà, nous, on aime aussi protéger nos clients. On peut peut-être se dire qu'effectivement, du fait de ce précédent, ça peut fonctionner sur une taxation. Mais en même temps, ils vont peut-être moins investir en France que, par exemple, aux Pays-Bas ou en Allemagne, qu'il n'y aura pas cette taxation des Google, Amazon et Facebook. – Alors ça, je pense que c'est un faux problème. La peur du non-investissement, à mon avis, c'est un épouvantail qui n'a pas de réalité parce que les entreprises investissent là où elles peuvent trouver des personnes formées et des services publics de qualité. Parce que vous n'allez pas mettre un labo de recherche avec des gens qui ont un haut niveau d'études si c'est pour ne pas trouver des hôpitaux corrects, si c'est pour ne pas trouver des écoles correctes pour leurs enfants et tout un tissu de bien-vivre que l'on peut trouver, en particulier en France. Donc je pense que c'est un faux problème. Ce chantage au non-investissement ne me semble pas pertinent. Et justement, je crois que ça permet aussi de remettre sur la table le fait que pendant très longtemps, on a déroulé devant ces entreprises un tapis rouge où on se plaisait à rencontrer les dirigeants et à avoir des relations, j'allais dire, cordiales avec eux sans oser taper du poing sur la table et dire, quelle que soit la valeur de votre chiffre d'affaires, vous êtes dans un pays pour être en relation avec les autorités de ce pays et les consommateurs de ce pays et vous jouez les règles du pays en question. Est-ce que ça veut dire, Dominique Davy, justement que le politique est à nouveau aujourd'hui en train de montrer les dents et de dire, voilà, on est capable de faire plier des multinationales comme Google, comme Amazon, comme Facebook ? Parce que demain, Amazon sera aussi probablement en train de faire une concurrence féroce aux hypermarchés. Ils ont commencé avec le livre et on voit très bien qu'ils essaient de se développer sur l'alimentaire. Donc ça peut évidemment briser un certain nombre d'emplois sur le territoire et ce serait difficilement acceptable qu'ils ne payent pas d'impôts en faisant autant de business. Bien sûr. C'est une question éminemment politique. C'est même une question de souveraineté puisqu'en fait, une entreprise qui va avoir une activité économique sur notre territoire en utilisant la relation qu'elle peut avoir avec des Français qui sont utilisateurs de ces services doit créer forcément de la valeur sur notre territoire et doit participer au même titre que n'importe quelle entreprise à financer les investissements que l'État fait sur ce territoire. Et d'ailleurs, ça n'est pas sans poser un problème sur justement les investissements auxquels procède l'État actuellement sur les réseaux de fibres très haut débit, etc. Parce que si effectivement ces opérateurs qui ne participent pas au financement puisqu'ils ne les financent pas par l'impôt commencent à alimenter de façon massive tous ces réseaux avec des données, ce sont des données qui n'iront pas ailleurs sur l'e-santé ou sur d'autres services que nous voudrons développer pour les habitants de ce territoire. Donc c'est vraiment un problème de souveraineté. – Oui, c'est vraiment une question fondamentale là-dessus. Et quand on voit François Pellegrini, la difficulté pour un moteur de recherche français comme Quant à émerger et à financer son développement par rapport à Google, est-ce qu'on a de vraies alternatives justement pour essayer de faire en sorte d'avoir un modèle européen qui émerge, qu'on ne soit pas tout le temps en train de subir Google, Facebook et autres ? C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, ils sont américains, mais quand on se balade aussi avec un GPS, c'est le GPS américain aujourd'hui. – Alors justement, la bonne question, c'est qu'en fait, l'Union européenne, pendant très longtemps, s'est empêchée d'avoir une stratégie de puissance dans le domaine du numérique. Et c'est valable aussi pour des États comme la France. Il faut malheureusement le déplorer, qui ont fait un peu n'importe quoi en termes d'investissement. Justement, on peut penser sur le cloud souverain, sur Quairo, qui était le pseudo moteur de recherche européen qui devait aller battre Google, etc. Ça ne marche pas comme ça. En fait, on voit que la domination des GAFAM en tant que telle, ensuite les big tech, c'est un plus large problème, mais elle dépend vraiment beaucoup de chaque pays. En Russie, par exemple, Google n'est pas le moteur de recherche dominant, ce n'est pas Facebook, le réseau social dominant, parce qu'il y a une stratégie de puissance de la Russie autour de V-Contact et autour de Yandex, de façon à pouvoir créer, j'allais dire, un périmètre de souveraineté autour de ces outils. En Chine, ça va être Baïdeux, ça va être aussi des outils qui sont au service d'une stratégie de puissance. – C'est-à-dire que c'est à nous d'avoir la volonté politique et le courage politique d'aller contre eux ? – Absolument, exactement comme pour Airbus, sauf qu'à la différence, c'est que dans le numérique, justement, il ne suffit pas de créer un objet, c'est-à-dire le Google à la française, on a bien vu que ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que le numérique est caractérisé par des effets de réseau considérables, il y a un effet gravitationnel sur le premier rentrant et le gagnant emporte tout. Et donc, se sortir d'une stratégie gravitationnelle comme ça, où tout le monde va aller sur Facebook parce que tout le monde est déjà sur Facebook, et bien ça va demander énormément de ressources et en particulier sur les moteurs de recherche, il faudrait déjà se poser les questions en se disant, OK, maintenant, au niveau de l'éducation nationale, quels outils utilise-t-on ? Parce qu'on voit d'un côté qu'on ne taxe pas assez les GAFAM et puis de l'autre côté, on accepte le mécénat d'un certain nombre d'entreprises que l'on suppose gentilles et bienveillantes, bien évidemment, et qui vont poser leurs outils dans les salles de classe et faire en sorte que dès leur plus jeune âge, les personnes aient l'habitude de ces outils-là et pas des autres. Donc une stratégie de puissance, ça passe aussi par le développement d'une informatique qui soit libre, qui soit accessible et non pas d'accepter des cadeaux très orientés de ces mêmes GAFAM pour maintenir leur domination intellectuelle sur les usages des personnes. Alors l'autre versant aussi, Dominique David, c'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait que l'État ait davantage de courage sur ces questions-là et qu'on soit en fait, qu'on montre l'exemple, notamment à travers l'éducation nationale, mais aussi d'aider les sociétés numériques du territoire à émerger et à grandir. Aujourd'hui, on n'a pas véritablement de plan au niveau national là-dessus non plus. Non, mais il faudrait, il faut effectivement qu'on travaille sur ces sujets-là, mais il faut qu'on les travaille à l'échelle européenne parce que, comme vous veniez de le dire, ça n'a pas de sens pour avoir de vrais moyens, pour se donner également les moyens au niveau européen d'avoir des groupes qui soient en capacité de faire le poids par rapport à des concurrents étrangers. Dans un autre domaine que celui du numérique, le refus de la Commission européenne, de la fusion de Alstom et Simence, par exemple, est typique de cette attitude qu'a parfois la Commission européenne de se tirer une balle dans le pied. Donc, c'est un travail qu'il faut vraiment mener... Ça, c'est perçu comme une erreur stratégique majeure. Enfin, en tout cas, moi, je la juge comme ça. Oui, absolument. Effectivement, il faut que l'Europe investisse ces sujets-là. On est porté quand même par une sorte d'impatience maintenant d'un certain nombre d'États qui voient effectivement leur souveraineté menacée par ces groupes. On parlait des pays européens, mais on peut parler aussi de l'Australie, de l'Inde, d'Israël, qui sont aussi en train de travailler sur ces taxes. Le sujet avance bien au niveau de l'OCDE. Il débouchera certainement d'ailleurs plutôt au niveau de l'OCDE, enfin, avant le projet européen. Donc, il faut vraiment avancer. Est-ce que ce n'est pas trop tard quand on voit la puissance de ces multinationales ? Il n'est jamais trop tard, de toute façon, pour avancer sur ces sujets-là. Bon, c'est sûr que je pense qu'effectivement, on a tout à fait sous-estimé le poids de ces géants sur notre économie. Bon, ben voilà, ça fait partie des sujets prioritaires aujourd'hui. Pour vous, François Palégrini, c'est trop tard ou pas ? Pas du tout. Je pense que justement, dès le moment où une stratégie de puissance, on peut servir les objectifs. Il y a un exemple récent. On disait qu'il faut nécessairement être servi par de grandes entreprises. Je ne pense pas que ce soit vrai. Une entreprise, elle devient grande parce qu'au départ, elle était petite et qu'elle a rendu des services. En France en particulier, sans aller jusqu'au niveau européen, mais dans le domaine du logiciel et du numérique, on a énormément de pépites. Et la vraie question qui est posée, c'est comment, avec un investissement ciblé, ciblé, qu'il soit privé, mais aussi qu'il soit public ? Aux États-Unis, ils ne s'empêchent pas d'avoir des fonds stratégiques, y compris gérés par la CIA, In-Q-Tel et d'autres. Comment est-ce qu'on finance nos entreprises pour qu'elles deviennent des fournisseurs de nos, j'allais dire, administrations, de nos services publics ? Je ne comprends pas, par exemple, que le ministère de la Défense ait un contrat open bar avec Microsoft et que les technologies qui sont mises au ministère de la Défense soient des technologies sans appel d'offres qui viennent de Microsoft. Enfin, la représentation nationale peut effectivement se saisir de ça et dire, c'est bizarre, on a des entreprises au niveau national qui seraient tout à fait capables de rendre ce service. On peut avoir un Small Business Act. Les États-Unis avaient un Small Business Act pour favoriser leurs entreprises nationales vis-à-vis des appels d'offres. Mettons en place ces outils-là et dotons-nous d'une vraie stratégie de puissance numérique. Merci beaucoup. C'est effectivement le message qu'il faut retenir. Il y a encore des alternatives possibles, justement, à ces grandes multinationales américaines ou, demain, chinoises. À très vite sur TV7. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada